Le temps des cerises 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 Je ne vivrai pas sans souffrir un jour Quand vous en serez autant de cerises Vous aurez aussi des peines d'amour J'aimerai toujours autant de cerises C'est de ce temps-là que je garde au cœur Une plaie ouverte Et d'à ma fortune en m'étant offert Ne saura jamais calmer ma douleur J'aimerai toujours le temps de cerises Et le souvenir que je garde au cœur Que je garde au cœur A deux soupantes, la station de rapaz Sans foi, sans loi et sans conflète L'émission Arraka consacrée aujourd'hui A deux graveurs de maîtres graveurs Je dirai, n'ayant pas peur des mots Qui ont exposé une œuvre magnifique Un bouquin Où sont répertoriées des estampes Consacrées à la Commune Un ouvrage tiré à cet exemplaire Relié par Rôle Villoula Un jeune, 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 jeune graveur Qui était exposé à la galerie Et Louise Michel, rue Descascades Oui, salut à tous Vous pouvez nous mettre un petit mot Sur notre blog A tracaille, arrobasorange.fr Ou sur le répondeur de Radio Soupante Au 01 41 95 20 96 Et vous venez d'écouter Le temps d'écrire du groupe Noir Désir Pour ajouter une petite note de musique A notre regard en marge sur l'art Et notre, comment dirais-je Notre révulsion Des sales coups de la politique politicienne Hôte Mon seigneur l'astre solaire Comme je n'admire pas beaucoup M'enlève son feu Oui, mais de son feu Moi je m'en fous J'ai rendez-vous avec vous La lumière que je préfère C'est celle de vos yeux jaloux Tout le reste en m'indiffère J'ai rendez-vous avec vous Monsieur mon propriétaire Comme je lui dévaste tout Chasse de son toit Chasse de sa table Oui, mais de sa table Moi je m'en fous J'ai rendez-vous avec vous Le menu que je préfère C'est la chair de votre cou Tout le reste en m'indiffère J'ai rendez-vous avec vous J'ai rendez-vous avec vous Sa majesté financière Comme je ne fais rien à son goût Garde son or Or de son or Moi je m'en fous J'ai rendez-vous avec vous La fortune que je préfère C'est votre cœur d'amadou Tout le reste en m'indiffère J'ai rendez-vous avec vous J'ai rendez-vous avec vous Georges Brassens Oui Et mon presse-papier Introduit justement par cette chanson Consacre L'affaire, si on peut dire De l'archevêque de Paris Qui n'est pas Monseigneur Félix du Panloup Mais Monseigneur Au Petit Voilà À propos de cette histoire de con Qui tacle cet archevêque de pantruche Au Bourse Que des piscopies du point Ont mis sur la place publique Comme quoi qu'il aurait Plus ou moins Couchaillé avec une concesse Mais bordel à cul de Sainte Vierge en cloque Il me semblait que nous vivions Sans nous me rendre compte Au XXIe siècle En France Une sorte de démocratie À la mode de chez nous Toujours un peu en retard Question-tu ? Que malgré notre réputation Flotteuse Et ta sœur Concernant nos mœurs se dissoluent On fait semblant de s'émouvoir Qu'un archevêque qui piquipette Puisse jouer à touche pipi Avec une paroissienne Sans que cette dernière Monte au créneau Et crie au viol T'es archevêque ? Oui Et puis après ? Vous savez, camarades, camarades Qui vous gavez cette émission Avec obstination Et un courage un peu suicidaire Que dans nos têtes Et même en des endroits Que la pudeur me retient de nommer Les ans soutanés Nous en bouffons à toutes les sauces Et chaque jour Et chaque jour Castarote Fait Nous poursuivons Nous aussi obstinément De notre mauvaise foi Et tous les corbeaux Vomis par le Vatican Voyez-vous Nous ne supportons pas Par contre Les balances Ça vous devriez le savoir Vous devriez le savoir Et les plumetifs Qui ont balancé Michel au petit Au chien Nous les conchions Graves Graves Alors ainsi Puisque On porte une robe Et la pourpre cardinalesque On doit avoir le cœur sec Je suggère à tous ces moralistes À deux balles De pousser le bouchon Un peu plus loin Ton café Qu'on lui coupe les couilles Et tout sera dit L'histoire de l'église catholique romaine N'est pas Depuis belle lurette Un modèle de vertu Si on se remémore Les sauteries des bords chiens Plus récemment Celle de Monseigneur Dupangou Et puis toutes ces monstruosités pédophiles Mais Michel au petit N'en étant rien De ces prédateurs sexuels Qui font l'animation Des veillées familiales Que non Il semble que D'après ce que j'ai compris De cette salade Que le susnommé évêque Épouvé un tendre sentiment À l'endroit Et peut-être à l'envers De cette chante dame Oh 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 Que c'est beau De braver ainsi La pudibonderie Des effarouchés De la position De la position Du missionnaire Allongé Un archevêque Pensez Mme Trousmich Et ma main Sur ta gueule Babeuse Sade Et mon golliot Dans le cul Des donneuses Qui balancent Sur Michio Du coup Le monsignori A refilé Sa démission Au pape Et le françois Forcé De l'accepter Qui imagine Qu'il la refuse Scordal Planétaire Le pape complice De la fornication De son archevêque Pas si con Le brésilien Abémus Papam Que dalle Que grâce Sois rendu Au péché De chair Si tous les Suréguents Pouaient Fauter De cette Belle manière Me semble Qu'il tournerait Mieux Le monde Ouais C'est quand même Effectivement Détourner Détourner Le fond Du problème Que de s'attaquer A ce Monseigneur Alors que récemment Il y a quand même Une commission D'enquête Qui a quand même Prouvé Qu'il y avait Je ne sais plus Combien de prêtres Pédophiles Au sein de l'église Et qu'il va y avoir Une indemnisation Pour les victimes Qui à mon avis Seront de plus en plus Nombreuses Et le nombre De dénonciations De plus en plus Importantes Mais que là Il n'y a pas Il y a indemnisation Financière Mais il n'y a pas Il n'y a pas du tout Expulsion Expulsion des ordres Enfin de l'église Et là Là on est quand même Dans quelque chose D'aberrant quoi Là il se fait fou Non il s'agit D'une relation Entre adultes Qui a été Un main de foi Enfin le mariage des prêtres Est quand même un sujet Récurrent Dans les questionnements C'est-à-dire qu'il y a Beaucoup de commentaires Sur comment gérer ça Donc moi j'avais vu Un doc il y a déjà Quelques années Où des prêtres Témoignaient De leur envie D'avoir une vie amoureuse Ou certains démissionnent Voilà c'est quand même C'est un sujet important Et il faut rappeler Qu'au début de l'église Catholique et romaine Si vous voulez Les évêques Ouvertement Avaient des compagnes Et que c'était Tout à fait admis J'en parlais des prêtres Enfin bon Tout ça Il y a eu Un espèce de Concile à la com Comme à peu près Tous les conciles Qui a révoqué Toutes ces choses Un peu Un peu naturelles Voilà pour imposer Un célibat au prêtre Mais tout le monde Ricane Comment voulez-vous On leur met pas Ceinture de chasteté Auprès des Ce sera difficile A mon avis Mais bon voilà Non non C'est complètement C'est une aberration C'est une crétinerie Qu'on Comme le rappelait Ma camarade Qu'on vous Gémonie Tout ces Cette prêtrise Pédophile C'est tout à fait Normal Qu'on les Qu'on les Les conchis Qu'on les punisse Qu'on les bannisse Tout ce qu'on veut Qu'on les empêche D'exercer Oui Bah oui Mais oui Enfin si Ils n'avaient plus le droit D'exercer Il n'y a plus de prêtre Dans l'église Ah bah oui Non mais on peut Voilà Je suis d'accord avec toi Mais c'est comme Les collabos de la guerre Si tu veux La dernière guerre Que ce soit en Allemagne En France Ou dans tous les pays On les a tous réhabilités Parce que sans eux Les pays ne pouvaient pas tourner C'est à dire que L'administration allemande Après la guerre C'était que des nazis Pratiquement Et bien là Pour la prêtrise C'est un peu le même style Mais c'est vrai Qu'en plus On a quand même Par rapport à ces actes De pédophilie reconnus On a aussi reconnu Et cette commission d'enquête A reconnu Que c'était systémique C'est donc C'est le système Le système clérical Qui favorise aussi Ces actes là Dans la mesure Où on sait Qu'il y a pas Il y a une punition Il y a une protection Même jusqu'à très loin Au Vatican après Mais la pédophilie N'est pas forcément Une conséquence du célibat Puisqu'on voit bien Dans la vie civile Tous ces pères de famille Etc Honorables Et tout On a des exemples Dernièrement Avec un fameux Qui était directeur Enfin Qui était Un pont À Polytechnique Etc Enfin bref Je vais pas vous citer son nom Parce qu'il faut une balance Et ben On s'aperçoit Que même dans les familles Les plus distinguées N'est-ce pas Et ben Il se passe des choses Aussi dégueulasses Distinguées Et en plus Comment dirais-je Avant-gardistes Voilà Alors ils sont vraiment A l'avant-garde de l'avant-garde En sautant leur nièce En sautant leur neveu En sautant Leur petite fille Ou leur petit-fils Voilà Ça se passe dans les familles Traditionnelles Normales Qu'on dit normal Qu'est-ce qui est normal C'est pas C'est pas Réservé Auprès Ouais Ouais Et non mais c'est Voilà Puis tu disais aussi Que c'était un poste Qui pouvait être convoité Donc ça Ça facilite aussi Les dénonciations Pour Pour être promu À ce poste-là aussi Ouais Et puis merci le point Pour balancer Ça fait vendre On sait que c'est les histoires Qui font vendre Voilà Ça fonctionne Ça fonctionne toujours Alors moi Mon presse-papier Je vais faire Je vais parler Deux-trois Deux-trois choses Alors déjà Samedi soir Grâce à ma copine Lolo Nous sommes allés écouter La symphonie numéro 7 De Beethoven Son fils est trompettiste Et à cette occasion Nous sommes allés Au théâtre Gérard Philippe À Champigny Et pouvoir Pour écouter Cette symphonie Et en sortant On discutait un peu De l'histoire De cette symphonie Et moi J'avais pas du tout Suivi l'actualité Sur Zemmour Sur sa campagne Et ils me disent Bah oui Zemmour a choisi Le deuxième mouvement Pour justement Lancer Lancer sa campagne C'est le fond sonore Qui accompagne sa Qui accompagne sa compagne Et l'histoire en fait Est intéressante Parce que en fait Cette symphonie Donc Beethoven La compose Il a 41 ans Il commence déjà A être sourd Mais c'est surtout Durant la période De campagne de Russie Des guerres napoléoniennes Contre le Saint-Empire Romain germanique Et en fait Quand il fait Cette composition En fait C'est un soutien Qui va apporter En fait C'est un concert En fait Patriotique Qui est donné Pour les soldats blessés De la bataille de Hano Et au cours duquel Il donne également Donc cette oeuvre La victoire de Wellington Pour exalter les Autrichiens Et les troupes De la 6ème coalition Contre la grande armée De l'empereur Napoléon Ier Donc en fait Si on restitue bien Le sens de ce deuxième mouvement C'est complètement Contre Anti-Français Et c'est ça que je trouve Je dirais plutôt Anti-Napoléon Anti-Napoléon Sauf que justement Zemmour Dans son petit film de campagne Montre un moment Napoléon Vedo Enfin bon Il exalte les grandes Soit-exam Valeurs françaises Et je me dis En fait Mais comment Est-il possible Que personne ne les N'ait percuté Que c'est chargé de com' Et tout N'ait pas fait attention A ce contre-sens terrible Et j'ai envie de le noter Sur un blog Justement S'il y a la petite vidéo YouTube J'ai envie de signaler ça Parce que En fait C'en est presque Non mais ça montre La limite de la culture De ces gens là Donc moi J'ai passé une très bonne soirée En plus Parce que c'était De la très bonne musique Et merci Laurence Et Jonathan En plus De nous avoir informé De tout ça Et ça fait Voilà Ça donne des arguments Intéressants Contre cette campagne De Zemmour Et quand même Une certaine forme De son inculture Mais on devrait Avoir des arguments Contre toutes les campagnes Qu'il soit de Zemmour Qu'il soit de tous les autres Zozo Parce que bon C'est un concours Pas de binette Mais un concours De mensonges C'est celui qui mentira le plus Voilà C'est tout simple Alors donc Voilà Ils ne valent pas plus cher Les uns que les autres Et une autre info Qui m'a un peu Quand même Assise Bon je ne devrais pas Être sidérée à ce point Parce qu'on est quand même Habitués Au contre-sens Des hommes Et de l'histoire C'est Aux infos d'Arte L'autre fois Il disait que Justement Le contrôleur Celui Le président Klaus Einelene Qui est président De la vérification Des comptes De l'Europe En fait Était pris Avec une éthique Qui était plus ou moins Plus ou moins floue C'est à dire Qu'il serait à peu près 27 sur l'ensemble Des représentants Là A avoir une souplesse A piocher dans la caisse Ça ne les dérange pas du tout Donc avec des primes De logement Pour des domiciles fictifs A Luxembourg Des abus de notes de frais Des missions non vérifiées Et en fait C'est Libération Qui a fait une grande enquête Je crois de 4 pages Qui montre Eux ils disent Qu'une dizaine de membres De l'organisation de contrôle A commencer par son président Font preuve d'une éthique Plutôt souple Donc qui contrôle Le contrôleur Dans l'Union Personne Ce qui a permis Donc des fraudes Au budget communautaire Au sein même De cette prestigieuse Plutôt voulu voir A notre niveau Qui a permis de tenir Avec toute leur sûreté Avec toute leur sûreté Ils disent Ah non c'est pas vrai C'est pas vrai Comme Cahusac Non je vous regarde Les yeux dans les yeux Et je vous dis Que j'ai pas de compte A l'étranger Et voilà Eux savent très bien faire ça Nous si on est pris Comme ça Au bout d'un moment On va commencer à trembler Même si on sait très bien faire On sait avoir marrant Oui voilà Mais eux ont cette assurance Qu'ils ont apprise Parce que ça fait partie aussi De leur métier De pouvoir dire blanc Dire noir Voilà Avec la même assurance Voilà Donc c'est C'est une nouvelle de plus Bon c'est pas complètement surprenant Mais en fait c'est toujours Un plus Un plus Et j'avais vu C'est pareil Il y avait déjà quelques années Il y avait aussi un souci Un souci comme ça Bon voilà Effectivement c'est tentant Quand on a le Quand on a les cordons De la bourse À portée de main De piocher dedans Et je voulais revenir Juste sur une chose aussi Sur les déclarations De Darmanin Et Dupond-Moretti Qui disent Que ce ne sont pas eux Qui ont donné l'ordre De la serrée des tentes Pour les À Calais Pour les migrants Que Voilà Donc effectivement C'est pas l'État Directement Qui ordonne De 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 faire tout ça Ce serait des sociétés Des sociétés privées Sauf que derrière Les sociétés privées Elles sont bien embauchées Par Par quelqu'un Et eux c'est pareil Ils sont là Avec leur fierté Leur assurance À nier À nier quoi que ce soit À jouer Je les prends la main Dans le pot de Confiot La fille rebarbouillée De Confiot Encore Aussi Et toujours Et Y'a Pas vrai Qu'est-ce que c'est Ces histoires J'ai jamais goûté À la conflit Parce qu'il y a J'ai regardé Un film 2009 Je pensais qu'il était Plus ancien que ça Justement De Luret Et Ce qui s'appelle Welcome Avec Vincent Ladon Justement Vincent Ladon Va Côtoyer un jeune migrant Bon à l'époque En 2009 Ils viennent d'Irak Et Et on voit Justement Tous Tous ces contrôles Déjà Des migrants Avec Le fait D'être passible De 50 prisons Si jamais On les héberge Si on leur donne à manger Et on s'aperçoit Que depuis 2009 Ça n'a pas changé Ça Mais c'est un scandale Mais tellement énorme De De prétendre À des choses Aussi ignobles Dans des pays Soit disant Civilisés Dans des soi disant Démocraties De punir de prison Des gens Qui sont humains Voilà Tout simplement Non non mais Oui c'est ça De donner à manger D'aide Que l'aide humanitaire Soit un élit Mais ça devrait faire La lune De toute la presse À des grands titres En rouge Mais là c'est Les entrefilés Il faut savoir Il faut tout lire Tout le journal Pour tomber dessus Par miracle Alors c'est vrai Que j'étais au courant De tout ça Parce qu'on a suivi Tout ce qu'a fait Cédric Hérou Dans la vallée de la Roya Et tout Et c'est pas des choses C'est pas des choses nouvelles Mais c'est vrai Que bon De se retrouver face À une fiction Avec toute l'émotion Que ça peut procurer Bah voilà Moi je dis Que ces gens là Comme Hérou Ce sont des héros Voilà C'est les mêmes Qui pendant la résistance Se faisaient mitrailler Par les nazis Voilà Qui se faisaient Torturer par les nazis C'est les mêmes Et là C'est les français C'est la police française C'est l'état français Qui les persécute Ces héros Et ce qu'on voit aussi Dans ce film Et que j'ignorais C'est qu'effectivement Les migrants Quand ils tentent de traverser Que ce soit par les camions Ou autre En fait Quand ils sont rattrapés Par la police On leur écrit un numéro Sur la main Voilà J'avais jamais entendu Parler de cette pratique Qui rappelle effectivement Nos heures de gloire Françaises Qui rappellent Si vous voulez Le tatouage Que pratiquaient les nazis Sur le bras Des gens de confession juive Qu'on foutait dans les fours Comme quoi l'histoire L'histoire se répète Mais d'une manière Presque burlesque Tragico-burlesque On dit grand guignolesque Voyez donc Cet aristocrate Pâle comme eux Qui fait des épates Il passe sa vie à neusser A vingt ans C'est déjà cassé Comme une femme Ça a des faiblesses Ça veut jouer A l'ancienne noblesse Incapable de gagner son pain Voilà le type Du vrai gandin Il a les mains blanches Les mains maquillées Il a les mains blanches Par la honte souillée Ça sent la paresse C'est mou C'est gnangnang Voilà ce qu'on appelle Des mains de feignants Voyez donc Ces hommes en soutane Soi-disant sur eux Le bon Dieu plane Ils prônent Moïse et Jésus-Christ Mais font le contraire De leurs écrits Oui Moïse était un apôtre Jésus-Christ mourut pour les autres Tandis que vous prêtre Pasteur, rabbin Votre but C'est l'or le putain Ils ont les mains blanches Les mains maquillées Ils ont les mains blanches Par l'or Elles sont souillées Ça sent le tartufle L'avare, le cri de sous Voilà ce qu'on appelle Des mains de filou Voyez donc Ces hommes politiques Vrai paillasse à gueule tragique Qui pourra aller au Parlement Au peuple fond du boniment Je vous promets Les retraites ouvrières Je vous promets La fin de vos misères Ils se votent d'abord et comment Pour eux-mêmes Quarante et un franc Ils ont les mains blanches Les mains maquillées Ils ont les mains blanches Par la fraude souillée Ça sent le roublard Ça sent le malin Voilà ce qu'on appelle Un poil dans la main Voyez donc Cette foule tapageuse Quelquefois gai Souvent malheureuse Oui ce sont Les braves ouvriers C'est la masse Les sacrifiés Ils reviennent Du bagne de l'usine Ils sont pâles Ils ont mauvaise mine Hommes et femmes Vraigues meurent de faim Qui en graissent Un tas de coquins Leurs mains ne sont pas blanches Ils ont travaillé Leurs mains ne sont pas blanches Elles sont bris broyées Ça sent le courage La force et l'honneur Voilà ce qu'on appelle Des mains de travailleurs C'était les mains blanches Marc Cogreim C'était les mains blanches